Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 de la deuxième partie, CRPE 2015, groupement 2. Voici l'énoncé. Exercice 3. Une petite entreprise emploie 7 personnes, dont 3 femmes. Voici quelques informations sur le salaire mensuel des personnels. Le patron de l'entreprise veut embaucher une femme supplémentaire pour respecter la parité. Calculez le salaire qu'il doit verser à cette nouvelle recrue pour que les salaires moyens des hommes et des femmes soient égaux. Alors, on veut que les salaires moyens des hommes soient égaux au salaire moyen des femmes si on embauche une femme de plus. Alors ici, le salaire moyen des femmes, des 3 femmes, déjà c'est l'allier de 1700. Donc le total des salaires des femmes, c'est 3 fois 1700. 3 fois 1700, c'est égal à 5100 euros. Donc ici, on peut aussi calculer le total des salaires des hommes. Donc le total des salaires des hommes, c'est 1250, plus 1400, plus 1600, plus 3200. Alors 1600 plus 1400, c'est 3000. Plus 3200, 6200. Plus 1250, 7450 euros. Alors ici, on veut que le salaire moyen des hommes soit égal à le salaire moyen des femmes, sachant qu'on embauche une nouvelle femme et on veut déterminer son salaire pour que le salaire moyen des hommes soit égal à le salaire moyen des femmes. Alors, quand on a une moyenne, on a x1 plus xn sur n. Encore, donc ça c'est, par exemple, une moyenne moyenne. Et une deuxième moyenne, y1 avec le même nombre d'effectifs, y1 plus yn sur n. Et bien en fait, pour que mx soit égal à my, il faut que x1 plus xn soit égal à y1 plus yn. Donc ici, il faut que le salaire total des femmes soit égal à 7450. Donc ici, pour avoir le salaire restant, le salaire de la nouvelle employée, la nouvelle recrue, et bien on fait, on fait 7450 moins 5100. Donc 7450 moins 5100, tiens, 2350 euros. Donc la nouvelle recrue va devoir percevoir, 2350 euros, pour que les salaires moyens des hommes soient égales à le salaire moyen des femmes. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada